Quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur apport... Vous savez combien de Français consultent un psy ? Psychologue, psychiatre, 8 millions. 8 millions d'entre nous, mais le sujet n'est un peu moins tabou, Brigitte, qu'autrefois. Et bon nombre de personnes ont encore sur ce sujet-là des idées fausses. Alors, il y a un livre qui vient de paraître parmi d'autres. C'est un psychiatre et un dessinateur qui, hop, tordent le cou à certaines de ses idées. Pourquoi est-ce qu'on a un regard un peu, je dirais, un peu péjoratif sur les psys, ou leurs patients même d'ailleurs ? Oui, les deux, c'est vrai. Alors déjà, c'est vrai qu'on a moins, comment dire, on rase moins les murs quand on va chez un psy. Je veux dire, c'est quand même un petit peu rentré dans les mœurs, son dossier un petit peu à Woody Allen, reconnaissons-le. Mais le psy s'occupe de la santé mentale. Et autant on accepte l'idée d'aller soigner son corps, autant beaucoup de gens encore reculent à l'idée qu'on puisse aller soigner son esprit, qu'on puisse aller chez un psy. Parce qu'il y a encore cette idée que si on va chez le psy, c'est qu'on est faible, par exemple. Non, on ne va pas chez le psy parce qu'on est faible d'esprit, qu'on ne sait pas gérer sa vie ou ses problèmes. Au contraire, c'est même une force de caractère que décider un beau jour d'aller frapper à la porte d'un psy pour s'en sortir. L'impression qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on n'a plus de maîtrise sur soi, ça y est, on est perdu, on va voir. Non, justement, c'est une démarche volontaire et courageuse. Certains disent par exemple, ceux qui vont chez les psys parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Non, le psy ne remplace pas les relations d'amitié. On peut avoir une vie sociale très riche et en même temps avoir besoin de consulter un psy. Donc il y a encore beaucoup d'idées reçues. Et vous l'avez dit, un psychiatre avec la complicité d'un dessinateur ont décidé de prendre ce problème-là par l'humour et l'absurde. En écrivant un livre à quatre mains finalement qui s'appelle 50 puissantes raisons de ne pas aller chez le psy. Le docteur David Gourion et le dessinateur Museau. Vous l'avez compris, ce sont 50 bonnes raisons de frapper à la porte d'un psy. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir citer ces 50 raisons, mais déjà vous en présentez cinq ou six. On regarde. C'est vrai que quand on regarde Woody Allen après 40 ans de thérapie, on peut se demander à quoi ça sert. En même temps, peut-être que sans la psychothérapie, Woody Allen ne serait pas Woody Allen, n'aurait pas créé tout ce qu'il a créé. Et puis il y a cette idée reçue très forte que les psys ne servent à rien. En effet, le poseur de moquettes ou le poseur de cuisine, lui, il produit quelque chose. Le psy ne produit rien, simplement il vous amène, vous, à réfléchir sur vous-même, à être plus libre, plus créatif. Et ça, ça n'est pas rien. Beaucoup renoncent à aller voir Amsi avec cette peur d'ouvrir une boîte de Pandore et de se fâcher avec sa famille, avec son conjoint et de rentrer dans une sorte de chaos intrafamilial absolument terrifiant avec des secrets de famille qui émergeraient par centaines. Bien souvent, la psychothérapie va aider à harmoniser les relations intrafamiliales, à les rendre plus apaisées. Il faut savoir dire des choses, mais la position du psy est bienveillante pour le patient et pour sa famille. Beaucoup pensent que les psys n'écoutent pas parce qu'ils ne parlent pas beaucoup. Alors d'une part, le silence, parfois l'écoute, est justement une grande qualité et on est très souvent submergé par les paroles des autres. Et puis d'autre part, cette image du psy un peu distant, fermé, froid, qui voit les choses de haut, en réalité est fausse. Le psy est très impliqué, il est là, pour être proche et pour comprendre. Si votre psy n'est pas dans cette interaction-là, et bien peut-être vous pouvez le lui dire. De nombreuses personnes pensent qu'il ne faut pas faire soigner une crise d'angoisse parce que ça fait partie de la vie. Et 70% des gens ne se font pas soigner pour des crises d'angoisse. En réalité, ce sont des vrais problèmes éthiques médicales qui entraînent une vraie souffrance. Et comme pour l'asthme, quand on fait des crises d'asthme, on va voir un médecin. Quand on fait des crises d'angoisse, on va voir un psychiatre, on se soigne et on peut aller beaucoup mieux. Beaucoup pensent que plutôt qu'aller voir un psy, autant se confesser, aller chez un curé ou aller voir une voyante. Le psy, certes, ne devinera pas votre avenir, mais pourra mieux vous aider à comprendre votre passé et mieux vous aider à construire votre avenir avec plus de liberté. Dernière petite question, finalement, quand faut-il consulter ? À quel moment on se dit, il faut que je dirais quoi ? Alors, bien sûr, en dehors de tout le spectre des maladies mentales, il y a évidemment, pour aller chez le psy, plein de raisons qui peuvent nécessiter qu'on frappe à la porte d'un psy. D'abord, si on se sent dépressif, bien sûr. Si on a subi un traumatisme psychologique, si on est dans une situation de rupture, de deuil, de chômage et qu'on le vit très mal, si on vit des échecs répétés et qu'on ne comprend pas pourquoi il y a cette répétition d'échecs. Et puis, tout simplement, aussi, quand on a envie de découvrir un petit peu plus qui on est, ça peut arriver d'avoir envie de faire ce chemin-là avec un psy. Et puis, il faut se dire aussi que si on frappe à la porte d'un psy, on n'en prend pas forcément pour 10 ans. C'est ça la question. Regardez Woody Allen, ça fait 40 ans qu'il y va. C'est une drogue dure ? Alors, effectivement, pour certains, et Woody Allen en est un bon représentant, c'est une drogue dure. Mais il faut savoir aussi qu'on peut consulter un psy, soi-même ou pour son enfant, avec 2-3 séances qui permettent parfois de rassurer, de guider et de régler un problème. D'accord. Merci beaucoup Brigitte.